chapitre xiv ah n'importe monsieur le comte peut se vanter d'avoir un singulier jour de noces ainsi ricanait un valet de pied au moment où mademoiselle henriette quittait le salon elle l'entendit et sans savoir si c'était approbation ou raillerie de sa conduite elle tressaillit d'aise tant la passion est avide d'encouragement d'où qu'ils viennent cependant elle n'était pas à moitié de l'escalier conduisant à son appartement lorsqu'elle fut clouée sur place par le bruit de toutes les sonnettes du salon mis en branle à les briser par une main furieuse elle se pencha sur la rampe écoutant tous les domestiques accouraient le vestibule retentissait de pas effarés on distinguait la voix impérieuse de monsieur ernest le valet de chambre du comte qui disait des selles vite de l'eau froide madame la comtesse a une attaque de nerfs un sourire amer crispa les lèvres de mademoiselle henriette du moins murmura-t-elle j'aurais empoisonné la joie de cette femme et craignant d'être surprise ainsi aux écoutes elle monta mais une fois seule dans sa chambre la malheureuse jeune fille ne devait pas tarder à reconnaître l'inanité puérile de son triomphe qui avait-elle frappé en somme son père indisposée ce soir et encore l'était-elle réellement la comtesse sarah serait assurément remise le lendemain et alors quels avantages ne tireraient-elle pas du scandale essayé pour la perdre voilà ce que discernait mademoiselle henriette trop tard seulement pour cela que vis-à-vis d'elle-même elle convenait de sa faute elle n'en était que moins disposée à l'avouer hautement encore moins à tenter de la réparer en admettant qu'elle ne fut pas irréparable par ce qu'elle avait fait elle s'estimait engagée pour l'avenir la voie où elle entrait était visiblement sans issue n'importe reculer lui semblait une indigne lâcheté éveillée avec le jour elle cherchait dans sa tête par quel côté faible recommencer la guerre quand on frappa à sa porte et sa femme de chambre Clarisse entra voici une lettre pour mademoiselle dit cette fille je viens de la recevoir à l'instant dans une enveloppe à mon adresse cette lettre mademoiselle henriette l'examina longtemps avant de l'ouvrir étudiant l'écriture inconnue de l'adresse qui pouvait lui écrire et de cette façon sinon ce Maxime de Brévant à qui Daniel lui avait recommandé de se confier et qui jusqu'alors n'avait pas donné signe de vie c'était en effet monsieur de Brévant qui écrivait mademoiselle avec tout pari j'ai appris votre fière et noble protestation le jour du malheureux mariage de votre père les égoïstes et les sots vous blâmeront peut-être méprisez-les vous avez pour vous tous les gens de cœur et mon cher Daniel s'il était ici vous approuverait et admirerait votre courage comme je l'admire moi-même elle respira longuement comme si sa poitrine eût été soulagée d'un poids énorme l'ami de Daniel l'approuvait quel prétexte désormais pour étouffer la voix de la raison et écarter toute velléité de prudence toute la lettre de monsieur de Brévant d'ailleurs n'était qu'une longue et respectueuse exhortation à une résistance désespérée à outrance plus loin il disait au moment de monter en wagon Daniel mademoiselle m'a remis pour vous une lettre qui est l'expression de ses plus intimes pensées avec une pénétration digne d'un cœur tel que le sien il prévoit et résout toutes les difficultés dont votre belle-mère ne manquera pas de vous embarrasser cette lettre est trop précieuse pour être confiée à la poste c'est pourquoi avant la fin de la semaine je me serai fait présenter chez monsieur de la ville Audrey et j'aurai l'honneur de vous la remettre en main propre et plus loin encore j'aurai demain continuait monsieur de Brévant par un officier anglais de mes amis l'occasion de faire parvenir de prompte nouvelle à Daniel si vous désirez lui écrire faites-moi parvenir votre lettre aujourd'hui même rue Lafitte 62 je la joindrai à la mienne enfin en post scriptum il ajoutait défiez-vous surtout de sir Thomas Elgin cette dernière recommandation ne pouvait manquer de troubler singulièrement mademoiselle Henriette et d'agiter en elle toutes sortes d'appréhensions vagues et terribles pourquoi pensait-elle me diffierais-je de celui-là plutôt que des autres mais un souci meilleur ne tarda pas à la distraire quoi une occasion se présentait de faire tenir promptement et sûrement des nouvelles à Daniel et elle risquait en perdant son temps de la laisser échapper elle se hâta de s'habiller et s'asseyant à son petit bureau elle se mit à retracer à l'unique amie qu'elle eut en ce monde toutes ses angoisses depuis qu'il l'avait si brusquement quittée ses douleurs ses ressentiments et ses espérances onze heures sonnaient lorsqu'elle eut terminé ayant rempli huit grandes pages où elle avait mis tout son cœur voulant se lever alors elle se sentit prise d'un malaise soudain ses jambes fléchissaient et il lui semblait que tout autour d'elle tremblait qu'était-ce donc ? elle cherchait quand l'idée lui vint que depuis l'avant-veille elle était presque à jeun il ne faut pourtant pas se laisser mourir de faim murmura-t-elle presque gaiement tant sa longue causerie avec Daniel lui avait remis d'espoir au cœur elle sonna donc et dès que sa femme de chambre parut montez-moi à déjeuner lui dit-elle l'appartement de mademoiselle de la ville Audrey se composait de trois pièces la première le salon ouvrait directement sur le palier à droite était la chambre à coucher et à gauche un cabinet d'études où se trouvait le piano la musique les livres quand mademoiselle Henriette mangeait chez elle ce qui lui arrivait souvent depuis quelques temps c'était toujours dans le salon elle s'y était rendue et pour hâter le service elle débarrassait la table des albums et des menus objets qui l'encombraient quand la femme de chambre reparut les mains vides ah mademoiselle mademoiselle quoi monsieur le comte mon dieu mon dieu oui ma chère Henriette reprit-il j'ai défendu sous peine d'expulsion qu'on vous monta à manger qu'est-ce s'il vous plaît que cette fantaisie êtes-vous malade si oui je vais envoyer chercher le docteur sinon vous me ferez le plaisir de descendre prendre vos repas dans la salle à manger avec la famille avec la comtesse et moi avec soeur Tom et mistress Brian mon père il n'y a pas de père qui tienne le temps des faiblesses extrêmes est passé comme aussi des emportements donc vous descendrez oh quand vous voudrez vous voudrez peut-être un jour deux jours mais la fin chasse le loup du bois et le troisième nous vous verrons apparaître dès qu'on aura sonné la cloche ce n'est plus à votre coeur que je m'adresse vous le voyez c'est à votre estomac tels efforts que fit mademoiselle Henriette pour demeurer impassible des larmes brûlantes jaillissaient de ses yeux larmes de douleur et d'humiliation cette idée de la prendre par la famille n'était-elle de son père non jamais elle ne lui fut venue c'était là une conception de femme évidemment et d'une femme haineuse obéissant aux plus viles instincts n'importe la pauvre jeune fille se sentait prise et l'ignominie du moyen employé la certitude qu'elle allait être obligée de céder la révoltait son imagination cruelle lui représentait la joie insultante de la comtesse Sarah quand elle la fille du comte de la ville Audrey elle paraîtrait dans la salle à manger amenée par le besoin par la faim mon père supplia-t-elle ne me laissez servir ici que du pain et de l'eau mais épargnez-moi ce supplice mais si c'était une leçon que répétait le comte il s'en était bien pénétré ses traits gardèrent leur expression sardonique et d'un ton glacé je vous ai dit mes volontés interrompit-il vous m'avez entendu il suffit déjà il se dirigeait vers la porte sa fille le retint mon père murmurait-elle écoutez-moi voyons qu'est-ce encore hier vous me menaciez de me faire enfermer et bien aujourd'hui c'est moi qui vous adjure de prendre cette détermination conduisez-moi dans un couvent si étroite et si dure qu'en soit la règle si triste qui puisse être la vie j'y trouverai un allègement à ma douleur et de toute mon âme je vous bénirai lui coup sur coup haussait les épaules bien trouvé dit-il et du fond de votre couvent vous vous hâterez d'écrire partout et à tous que ma femme vous a chassé que vous avez été obligé de fuir les outrages et les mauvais traitements vous rééditerez toutes les élégies larmoyantes de l'innocente jeune fille persécutée par une indigne marâtre pas de ça ma chère la cloche qui sonnait le déjeuner l'interrompit vous entendez Henriette reprit-il consultez votre estomac et selon ce qu'il vous conseillera descendez ou restez et il sortit tout fier c'était manifeste de ce qu'il appelait un acte nécessaire d'autorité paternelle sans accorder seulement un regard à sa fille qui venait de s'affaisser sur un fauteuil c'est qu'elle était brisée la pauvre enfant en proie à tous les déchirements de l'orgueil c'en était fait il n'y avait plus à lutter ceux qui pour la réduire ne reculaient pas devant un expédient si lâche aurait recours aux pires extrémités quoi qu'elle fît tôt ou tard il lui faudrait se soumettre dès lors pourquoi ne pas céder tout de suite elle sentait bien que plus elle tarderait plus la victoire serait douce à la comtesse Sarah et le sacrifice pénible pour elle s'armant donc de toute son énergie elle gagna la salle à manger où depuis un moment déjà les autres étaient à table son entrée imaginait-elle serait saluée par que quelques exclamations railleuses point à peine parut-on y faire attention la comtesse Sarah qui parlait s'interrompit pour dire je vous salue mademoiselle et tout aussitôt poursuivit sans que sa voix trahît la plus légère émotion même mademoiselle henriette put constater qu'on l'avait ménagée son couvert n'était pas mis près de sa belle-mère on lui avait réservé sa place entre soeur Thomas Elgin et mistress Brian elle s'assit et tout en mangeant elle observait à la dérobée et de toute l'intensité de sa pénétration ses étrangers désormais les maîtres de sa destinée et qu'elle voyait pour la première fois car c'est à peine si la veille elle les avait aperçus la beauté de la comtesse Sarah dont pourtant la photographie que lui avait montré son père avait dû lui donner une idée cette beauté éblouissante merveilleuse la frappa de stupeur et d'épouvante il était visible que la jeune comtesse n'avait fait que jeter à la hâte un peignoir sur ses épaules pour descendre déjeuner son teint était plus animé que de coutume elle avait les adorables confusions de la vierge au lendemain de ses noces et toutes sortes d'embarras souriant l'empire d'une telle femme sur un vieillard follement épris mademoiselle henriette le comprit si bien qu'elle frissonna non moins redoutable lui paraissait l'austère mistress brian on ne lisait rien dans son oeil morne qu'une froide méchanceté rien qu'un implacable vouloir sur sa figure maigre et jaune dont on eût dit les rides immobiles creusées dans la cire le moins à craindre dans l'opinion de mademoiselle henriette eut encore été le long héroide sœur thomas sœur thomas sans maudire elle regagnait son appartement quand elle fut arrêtée dans l'escalier par des gens qui montaient une lourde armoire à glace s'étant informée elle apprit que sœur tom et mistress brian devant désormais habiter l'hôtel on achevait leur emménagement elle hocha tristement la tête mais chez elle une bien autre surprise l'attendait trois domestiques étaient en train d'enlever les meubles de son salon sous la direction de monsieur ernest le valet de chambre du comte que faites-vous là interrogea-t-elle et qui vous a permis nous exécutons les ordres de monsieur le comte répondit monsieur ernest nous débarrassons l'appartement de mademoiselle pour madame brian et se retournant vers ses collègues allons vous autres fit-il sortez-moi ce canapé perdu de stupeur mademoiselle de la ville audry demeurait pétrifiée sur place regardant les domestiques poursuivre leur besogne quoi ? des aventuriers avides s'étaient emparés de l'hôtel ils l'envahissaient ils régnaient despotiquement et cela ne leur suffisait pas ils prétendaient lui disputer lui arracher l'espace qu'elle y occupait elle la fille de leur dupe l'unique héritière du comte de la ville audry l'impudence lui parut si monstrueuse que n'y pouvant croire cédant à un mouvement spontané elle redescendit dans la salle à manger et s'adressant à son père est-ce vraiment vous monsieur demanda-t-elle qui avait commandé à vos gens de me déménager moi-même oui ma fille de vos trois pièces mon architecte va faire un grand salon pour mistress Brian dont l'appartement est vraiment trop étroit la jeune comtesse eut un mouvement de dépit je ne comprends pas dit-elle que tante Brian accepte cela pardon interrompit la respectable dame c'est absolument contre mon gré que cela se fait mais le comte intervenant Sarah chère adorée prononça-t-il permettez-moi d'être seule juge de l'opportunité des décisions qui concernent notre fille si ferme était l'accent de monsieur de la ville Audrey qu'on eût juré que cette idée de déménagement venait de lui seul je n'agis jamais à la légère moi continua-t-il et je prends le temps de mûrir mes déterminations ici ma conduite est toute tracée par les règles de la plus vulgaire bienséance mistress Brian n'est plus jeune ma fille n'est qu'une enfant si l'une des deux doit se résigner à quelques petites gènes c'est ma fille évidemment tout d'une pièce monsieur Thomas Elgin se dressa je voudrais commença-t-il malheureusement le reste de sa phrase se perdit en un brodouillement confus il venait sans doute de se rappeler certains serments qu'il avait fait et résolu à ne se point mêler du ménage du comte révolté d'un autre côté de ce qu'il estimait un odieux abus de pouvoir il quitta brusquement le salon ses regards sa physionomie son geste avaient si clairement trahi ses sentiments que mademoiselle Henriette en fut toute saisie mais déjà monsieur de la ville Audrey après une minute de surprise poursuivait ainsi donc ma fille habitera le logement qu'occupait la ville Henriette « Pas, » pensait-elle. « Jamais elles ne m'entendront me plaindre ni demander grâce. » Et comme son père, tout en l'épiant à la dérobée, lui demandait « Eh bien ? » « Ce soir même vous serez obéi, monsieur le comte, » répondit-elle. Et par une sorte de prodige d'énergie, elle sortit du salon calme, le front haut, sans avoir versé une larme. Dieu sait ce qu'elle endurait, cependant. Abandonner ce cher petit appartement, où tant d'heures heureuses s'étaient écoulées, où tout lui rappelait quelques doux souvenirs, certes, c'était un horrible crève-cœur. Ce n'était rien, comparé à cette épouvantable perspective de vivre dans l'appartement même de la comtesse Sarah, sous la même clé. C'était jusqu'à la liberté de pleurer qu'il lui était ravi. L'excès de son malheur ne lui arracherait pas un sanglot, sans que de l'autre côté de la cloison, la comtesse Sarah l'entendit et s'en délectât. Ainsi, elle se désespérait, quand la lettre qu'elle avait écrite à Daniel se représenta à sa mémoire. Pour que M. de Brévent l'eût le jour même, ainsi qu'il le demandait, il n'y avait plus un instant à perdre, et encore fallait-il renoncer à la poste, car il était près de quatre heures et employé un commissionnaire. Elle sonna donc Clarisse, sa confidente, résolue à l'expédier rue Laffitte. Mais au lieu de Clarisse, ce fut une fille de service qui se présenta et qui dit « La femme de ménage de Mademoiselle n'est pas à l'hôtel. Madame Brian vient de l'envoyer rue du Cirque, si je pouvais la remplacer. » « Non, je vous remercie, » répondit Mademoiselle Henriette. Ainsi, on la comptait pour rien. Il lui était défendu de manger chez elle. On la chassait de son appartement. On disposait d'une femme attachée à son service. Et en être réduite à subir sans révolte de telles humiliations. Mais l'heure fuyait, et avec chaque minute s'envolait, une des chances qui restaient que M. de Brévent eut la lettre en temps utile. « Eh bien, je la porterai moi-même au commissionnaire, » se dit Mademoiselle Henriette. Et quoi qu'il ne lui fût pas arrivé deux fois en sa vie de traverser la rue seule, elle mit son chapeau, jeta un manteau sur ses épaules et descendit rapidement. Le Suisse, un gros homme très fier de sa livrée chargée d'or, était assis devant le pavillon qu'il habitait, fumant et lisant son journal. « Ouvrez-moi, » lui dit Mademoiselle Henriette. Mais lui, sans daigner ôter sa pipe de sa bouche, sans seulement se lever, répondit d'un ton rogue. M. le comte m'a donné la consigne formelle de ne jamais laisser sortir Mademoiselle sans son autorisation verbale ou écrite, de sorte que... « Insolent ! » interrompit Mademoiselle Henriette. Et, résolument, elle s'avança vers le pavillon, étendant la main pour tirer le cordon. Déjà, devinant son intention, et plus prompte qu'elle, le Suisse s'était jeté en travers de la porte, criant de toutes ses forces comme s'il eût appelé au secours. « Mademoiselle ! Mademoiselle ! Arrêtez ! J'ai ma consigne ! Il y va de ma place ! » Au cri du Suisse, une douzaine de valets qui flânaient dans les écuries, sous le vestibule et dans les cours, arrivèrent. Puis accoururent Sœur Tom, qui allait monter à cheval, et bientôt le comte de la ville Audrey. « Que voulez-vous ? Que faites-vous là ? » demanda-t-il à sa fille. « Vous le voyez, mon père, je désire sortir. » « Seul ? » ricana le comte, et durement. « Cet homme, reprit-il, en montrant le Suisse, serait impitoyablement chassé, s'il vous laissait passer, seul, le seuil de la porte. Oh ! Vous avez beau me regarder, c'est ainsi. Vous sortirez désormais, quand et avec qui bon me semblera. Et n'espérez pas à vous soustraire à mon infatigable surveillance. J'ai tout prévu. La petite porte dont vous aviez la clé a été condamnée, et si jamais un homme osait s'introduire dans le jardin, les jardiniers ont ordre de tirer dessus, comme sur un chien enragé. Que ce soit celui avec qui je vous ai surpris il y a dix jours ou un autre. » Sous cet ignoble et lâche outrage, Mademoiselle de la ville Audrey chancela, mais se redressant presque aussitôt. « Grand Dieu ! » s'écria-t-elle. « C'est du délire ! Un délire épouvantable ! Mon père, avez-vous bien conscience de ce que vous dites ? » Et le ricanement d'un valet arrivant jusqu'à son oreille. « Du moins, » reprit-elle avec une violence convulsive, « nommez-le, cet homme qui était avec moi dans le jardin, nommez-le tout haut, devant tous. Dites que c'était M. Daniel Champset, celui que ma pauvre mère avait choisi pour moi entre tous, celui que, durant des années, vous avez admis ici, à qui vous aviez promis ma main, qui était mon fiancé et qui serait mon mari si nous eussions accepté la honte de votre mariage. Dites que c'était M. Daniel Champset, que vous aviez congédié, vous, la veille, et que, le lendemain, grâce à un crime, grâce à un faux, votre Sarah forçait à s'embarquer, car il fallait l'éloigner à tout prix. Lui, à Paris, jamais on eût osé me traiter comme on me traite. Stupéfait de cette véhémence inouïe, le comte ne trouvait que des paroles sans suite. Et Mlle Henriette allait poursuivre quand elle sentit qu'on lui prenait le bras et que, doucement, mais d'une force irrésistible, on l'entraînait vers l'hôtel. C'était Sœur Tom qui la sauvait de son propre égarment. Elle le regarda, une grosse larme roulait le long de la joue de l'impassible gentleman. Puis, lorsqu'il l'eut conduite jusqu'à l'escalier et qu'elle tint la rampe, « Pauvre fille ! » murmura-t-il, et il s'éloigna à grands pas. « Oui, pauvre Henriette, en effet ! » Sa raison, sous tant de chocs furieux, vacillait. Et, saisie de vertiges, haletante et perdue, elle s'était élancée à travers l'escalier, précipitant sa course comme si elle eût été poursuivie par les flammes d'un effroyable incendie, croyant encore entendre les abominables accusations de son père et les ricanements des valets. « Mon Dieu ! » sanglottait-elle. « Prenez pitié de moi ! » C'est qu'elle n'avait plus rien à espérer que de Dieu, pensait-elle, livrée sans défense aux caprices d'ennemis impitoyables, sacrifiée à l'implacable haine d'une marâtre, abandonnée de tous, trahie et reniée de son père lui-même. D'heure en heure, par un incompréhensible enchaînement de circonstances fatales, elle avait vu se resserrer jusqu'à l'écraser, le cercle infernal où elle se débattait misérablement. Que voulait-on donc d'elle ? Pourquoi prenait-on à tâche d'exaspérer sa douleur ? Attendait-on quelque chose de l'excès de son désespoir ? Malheureusement, elle ne s'arrêta pas à cette idée, trop inexpérimentée pour soupçonner des raffinements de scélératesse inouï à ce point d'étonner l'imagination. Ah ! Qu'un mot de Daniel lui eût été utile en ce moment décisif ! Mais, tremblant d'aviver les angoisses de sa fiancée, le malheureux n'avait pas osé lui répéter cette phrase terrible échappée à la première expansion de M. de Brévent. Miss Sarah Brandon laisse aux imbéciles le fer et le poison, moyens grossiers et dangereux de se débarrasser des gens. Elle a, pour supprimer ceux qui la gênent, des expédiants plus sûrs et où la justice n'a rien à voir. Perdue dans ses sombres réflexions, la pauvre fille oubliait l'heure et ne remarquait pas que, depuis longtemps déjà, la nuit était venue, quand la cloche sonna le dîner. Elle était libre de ne pas descendre, mais la pensée que la comtesse Sarah croirait l'avoir brisée la révolta. « Non, elle ne saura jamais ce que je souffre ! » se dit-elle. Sonnant donc Clarisse, qui était revenue de la rue du cirque, « Vite ! » lui commanda-t-elle, « Habillez-moi ! » Et, en moins de cinq minutes, elle eut relevé ses beaux cheveux et revêtu une de ses plus jolies toilettes. C'est alors que, changeant de robe, elle sentit sous sa main le froissement d'un papier. « Ma lettre pour Daniel ! » murmura-t-elle. « Je l'avais oublié ! » Le moment n'était-il pas passé de l'envoyer à M. de Brévant ? C'était probable. Pourquoi ne pas essayer, cependant ? Elle l'a remis donc à Clarisse en lui disant « Vous allez prendre un fiacre et porter immédiatement cette lettre rue Lafitte, 62, à M. de Brévant. S'il est sorti, vous la laisserez, en recommandant bien de la lui remettre dès qu'il rentrera. Préparez un prétexte dans le cas où « On vous demanderait pourquoi vous sortez et soyez discrète ! » Et elle-même descendit, si pénétrée de sa résolution de dissimuler ses souffrances, qu'elle avait le sourire sur les lèvres en entrant dans la salle à manger. La fièvre qui la dévorait donnait à son teint une animation extraordinaire et à ses yeux un étrange éclat. Sa beauté, un peu effacée d'habitude, resplendissait jusqu'à étonnée, même près de la beauté merveilleuse de la comtesse Sarah. À ce point que M. de la ville Audrey en fut frappé. « Oh oh ! » fit-il en jetant à sa jeune femme un regard d'intelligence. Ce fut, d'ailleurs, la seule marque d'attention qui accueillit Mlle Henriette. Personne ensuite ne sembla prendre garde à sa présence, sauf l'honorable sœur Elgin, dont l'œil dur s'adoucissait dès qu'il s'arrêtait sur elle. Mais que lui importait ? Affectant une assurance bien loin de son âme, elle se forçait de manger quand un domestique entra et respectueusement vint murmurer quelques paroles à l'oreille de la jeune comtesse. « C'est bien, » répondit-elle à haute voix. « J'y vais. » Et sans explication, elle se leva, sortit et resta bien dix minutes dehors. « Qu'était-ce ? » demanda M. de la Villeaudry de l'accent du plus tendre intérêt dès que Mme Sarah reparut. « Rien, mon amie, » répondit-elle en se rassayant. « Une niaiserie, un ordre à donner. » Cependant, sous l'air insoucieux de sa belle-mère, Mlle Henriette avait cru discerner une satisfaction cruelle. Bien plus, il lui avait semblé surprendre entre la comtesse Sarah et l'austère mistress Brian, deux regards rapidement échangés, l'un demandant « Eh bien ? » L'autre répondant « Oui. » Prévention ou non, l'infortuné en reçut comme un coup dans la poitrine. « C'est misérable, » pensa-t-elle, « viennent de me préparer quelques nouvelles perfidies. » Et ce soupçon s'enfonça si avant dans son esprit que le dîner fini, au lieu de regagner son appartement, elle suivit au salon son père et les nouveaux hôtes de l'hôtel. La famille, comme disait M. de la Villeaudry quand il parlait de Sir Tom et de Mistresse Brian. Ils n'y restèrent pas longtemps seuls. Le comte et la jeune comtesse avaient dû faire savoir qu'ils resteraient chez eux car bientôt arrivèrent beaucoup de visiteurs qui avaient été quelques-uns dans l'intimité de M. de la Villeaudry, le plus grand nombre des familiers de la rue du Cirque. Mais Mlle Henriette appliquait trop fortement son attention à observer sa belle-mère pour remarquer de quelle ère on l'examinait, quel regard on lui adressait à la dérobée et l'affectation des femmes et des jeunes filles à la laisser seule. Pour ouvrir son entendement à la vérité, pour ramener sa pensée à l'horrible réalité de la situation, un fait brutal était nécessaire. Il ne tarda pas à se présenter. Les visiteurs affluents, la conversation avait cessé d'être générale. Des groupes s'étaient formés et deux femmes étaient venues s'asseoir près de Mlle Henriette, deux amies de la comtesse Sarah, sans doute, car elle ne les connaissait pas et l'une d'elles avait un accent étranger assez prononcé. Elle causait. Machinalement, Mlle Henriette prêta l'oreille. Vous n'avez pas amené votre fille ? demandait l'une. Certes, non, répondait l'autre, et je ne l'amènerai pas ici pour un empire. Ignorez-vous donc les mœurs de Mlle de la Ville Audrey ? C'est inimaginable et déplorablement scandaleux. Le jour du mariage de son père, elle s'était enfuie avec on ne sait qui, par la faute d'un domestique qui a été chassé. Et pour la retrouver et la ramener, il a fallu l'intervention de la police. Sans notre chère Sarah, qui est divinement indulgente, le comte l'eût mise en correction. Un cri étouffé les interrompit. Elles se détournèrent. Mlle Henriette venait de se trouver mal et de glisser sur le tapis. À l'instant, et d'un même mouvement, tout le monde fut debout. Mais déjà, devançant tous les autres, l'honorable sœur Thomas Elgin s'était élancée, si promptement même et si à propos qu'on eût dit qu'il avait eu comme l'intuition de l'accident qu'il l'attendait et qu'il l'épiait. Soulevant d'un bras robuste Mlle Henriette, il l'avait posée sur un canapé, non sans prendre le soin de glisser un coussin sous sa tête. Aussitôt, la comtesse Sarah et toutes les femmes présentes s'étaient empressées autour de la malheureuse jeune fille, tapant un petit coup sec dans la paume de ses mains, frottant ses tempes de vinaigre et d'eau de colonne, promenant obstinément sous ses narines des flacons de sel. Cependant, tous les efforts pour la ranimer demeuraient inutiles et cela devenait si étrange que monsieur de la ville Audrey commençait à s'émouvoir, lui qui tout d'abord s'était écrié « Baste ! Laissez donc, ce ne sera rien ! » Les transports furieux d'une passion sénile n'avaient pas encore étouffé en lui tous les instincts de la paternité et l'inquiétude réveillait son affection autrefois si tendre. Il se précipita donc vers le vestibule, criant au valet de pied qui y était assemblé. « Vite ! Concours chercher un médecin ! N'importe lequel ! Le plus proche ! » Ce fut comme le signal d'une déroute générale des invités. Trouvant que cet évanouissement durait par trop longtemps, redoutant peut-être une terminaison fatale, une scène de douleur, des larmes, un à un, il gagnait sournoisement la porte et s'esquivait. Si bien que monsieur de la ville Audrey, la jeune comtesse, mistress Brian et sœur Tom ne tardèrent pas à se trouver seule près de la pauvre Henriette, toujours inanimée. « Nous ne devrions pas la laisser là, dit alors madame Sarah. Elle serait mieux dans son lit. » « Oui, c'est vrai, vous avez raison, approuva le comte. Je vais la faire porter dans son appartement. » Et il allongeait le bras pour sonner les domestiques lorsque sœur Thomas Elgin, l'arrêtant, dit d'une voix émue « Laissez, monsieur le comte, je la montrerai seule. » Et sans attendre une réponse, il l'enleva comme une plume et la porta jusque chez elle, suivi de monsieur de la ville Audrey et de la jeune comtesse. Il ne pouvait rester dans la chambre de mademoiselle Henriette, mais il parut ne pouvoir prendre sur lui de s'en éloigner. Longtemps, les domestiques ébahis le virent se promener d'un pas fiévreux dans le corridor, donnant, lui toujours si impassible, les signes les plus manifestes d'une agitation extraordinaire. Et toutes les dix minutes, il interrompait sa promenade, pour demander à travers la porte d'une voix troublée. « Eh bien ? » « Elle est toujours dans le même état, » lui répondait-on. C'est que les médecins, il en était venu d'eux, n'obtenaient pas de meilleurs résultats que la comtesse Sarah et ses amis. Ils avaient épuisé les ressources ordinaires indiquées en pareil cas et, visiblement, ils commençaient à s'étonner de la persistance de cette syncope. Et ce n'est pas sans anxiété que monsieur de la ville Audrey les voyait, debout dans l'embrasure d'une fenêtre, se consultant à voix basse, d'accord sur ce point qu'il fallait recourir à quelques moyens énergiques. Enfin, un peu après minuit, sœur Tom vit la jeune comtesse sortir de l'appartement de mademoiselle Henriette. « Comment va-t-elle ? » s'écria-t-il. Alors la comtesse, tout haut, et de façon à être entendue des domestiques, elle revient à elle et c'est même pour cela que je m'éloigne. Elle me hait si terriblement. Cette chère et malheureuse enfant que ma vue lui ferait peut-être mal. Mademoiselle Henriette, en effet, reprenait connaissance. Un frisson l'avait secouée d'abord. Elle avait ouvert les yeux ensuite. Puis elle s'était haussée péniblement sur ses oreillers, regardant. Évidemment, elle ne se souvenait de rien encore et d'un mouvement machinal, elle passait et repassait sa main sur son front comme pour écarter le crêpe funèbre qui voilait sa pensée. Considérant d'un œil agar les médecins, son père et sa confidente Clarisse qui, agenouillée près de son lit, pleuraient. Enfin, tout à coup, l'horrible réalité éclata dans son cerveau et elle se renversa en arrière en jetant un grand cri. « Mon Dieu ! » Mais elle était sauvée et les médecins ne tardèrent pas à se retirer, déclarant qu'il n'y avait plus rien à craindre pourvu qu'on suivit leur prescription. Monsieur de la ville Audrey, alors, s'approcha de sa fille et lui prenant les mains. « Voyons, cher enfant, interrogea-t-il, que s'est-il passé ? Qu'as-tu eu ? » Elle arrêta sur lui un regard désolé, puis d'une voix sourde. « Il y a que vous m'avez perdu, mon père, » répondit-elle. « Comment ? Comment ? » fit le comte. « Qu'est-ce que tu dis ? » Et, très embarrassé, furieux peut-être contre lui-même et se cherchant sans doute des excuses. « C'est un peu ta faute aussi, » ajouta-t-il niaisement. « Pourquoi te conduire si mal avec Sarah et prendre à tâche de m'exaspérer ? » « Oui, c'est juste, c'est ma faute, » murmura Mlle Henriette. Elle disait cela d'un ton d'ironie amer, mais plus tard, lorsqu'elle fut seule et plus calme, réfléchissant dans le silence de la nuit, elle dut reconnaître et s'avouer que c'était vrai. Le scandale dont elle avait prétendu écraser la comtesse Sarah retombait sur elle-même et l'écrasait. Cependant, le lendemain, elle se trouvait un peu mieux et, quoique pût lui dire Clarisse, elle voulut absolument se lever et descendre. C'est que toutes ses espérances désormais reposaient sur la lettre de Daniel. C'est que de jour en jour elle attendait celui qui devait la lui remettre, M. de Brévent, et que, pour rien au monde, elle n'eût voulu être absente quand il se présenterait. Mais c'est en vain qu'elle l'attendit ce soir-là et quatre soirs encore. Attribuant son retard à quelques nouveaux malheurs, elle pensait à lui écrire quand, enfin, le mardi, c'était le jour de réception choisi par la comtesse Sarah, lorsque déjà le salon était plein de monde, le domestique annonça M. de Brévent, M. de Brévent. Ému de la plus violente émotion, Mlle Henriette se retourna vivement, attachant sur la porte un de ses regards où l'âme se concentre tout entière. Elle allait donc connaître enfin cet ami que Daniel lui avait représenté comme un autre lui-même. Deux hommes entrèrent, l'un âgé déjà, avait les cheveux blancs et la physionomie grave et solennelle d'un membre du Parlement. L'autre, qui paraissait de 30 à 35 ans, avait la mine froide et dédaigneuse, la lèvre un peu pincée et l'œil sardonique. C'est ce dernier, pensa la jeune fille, qui est l'amie de Daniel. À première vue, il lui déplut extrêmement. L'examinant, elle trouvait de l'affectation à son assurance et quelque chose de louche dans toute sa personne. Mais l'idée ne lui vint pas de se défier de M. de Brévan. Daniel lui avait recommandé une confiance aveugle. Cela suffisait. Elle était trop punie d'avoir suivi ses inspirations pour songer à renouveler l'expérience. Elle ne le perdait pas de vue cependant. Après avoir été présenté par M. Palmer à la comtesse Sarah et à M. de la ville audry, il s'était jeté dans la foule et manœuvrait pour se rapprocher d'elle. Il allait d'un groupe à l'autre, lançant un mot de ci et de là, gagnant insensiblement et sans trop d'affectation une petite chaise restée libre près de Mlle de la ville audry. Et, à l'air de parfait sang-froid dont il en prit enfin possession, on devait croire qu'il avait mesuré tout ce que pouvait avoir de périlleux et de compromettant une conversation confidentielle avec une jeune fille sous le feu des regards de cinquante ou soixante personnes. Aussi, débuta-t-il par quelques-unes de ces banalités qui sont la monnaie courante des salons, parlant assez haut pour être entendus des voisins et déroutés leur curiosité s'ils eussent eu la fantaisie d'écouter. Même, remarquant que Mlle de la ville audry était fort rouge et tout oppressée et qu'elle arrêtait sur lui des regards brûlants d'anxiété, « De grâce, Mlle », fit-il vivement, affecté plus d'indifférence. Souriez, on nous épie peut-être. Souvenez-vous que nous ne devons pas nous connaître, que nous sommes étrangers l'un à l'autre. Et il se mit à entamer très haut les loges de la dernière pièce du gymnase jusqu'à ce qu'enfin, pensant avoir suffisamment donné le change, il se rapprocha un peu et baissant la voix. « Il est inutile, Mlle, » poursuivit-il, « de vous dire que je suis M. de Brévant. » « Je vous avais entendu annoncer, monsieur, » répondit sur le même ton Mlle de la Villeaudry. « Je me suis permis de vous écrire, Mlle, sous le couvert de votre femme de chambre, Clarisse, selon les indications de Daniel, mais j'espère que vous m'excuserez. « Je n'ai pas à vous excuser, monsieur, mais bien à vous remercier du plus profond de mon âme de votre généreux dévouement. » Il n'est pas d'homme complet. Une fugitive rougeur colora les pommettes de M. de Brévant, il eut une petite toux sèche et par deux ou trois fois passa la main entre son faux col et son cou, comme s'il eût éprouvé quelque gêne à la gorge. « Vous avez dû trouver, monsieur, continuait Mlle Henriette, que je mettais peu d'empressement à profiter de votre obligeant avis, mais il m'est survenu des empêchements. « Oui, je sais, interrompit M. de Brévant en hochant tristement la tête. Votre femme de chambre m'a tout appris. Car elle m'a trouvé chez moi. Elle a dû vous le dire, de même qu'elle a dû vous rassurer et vous apprendre que votre lettre arrivait encore assez à temps pour être jointes aux miennes. Elles gagneront plus de quinze jours, car les dépêches de la Cochinchine ne partent qu'une fois par mois, le 29. Mais il s'arrêta court, ou plutôt haussa le ton subitement pour reprendre l'analyse de la pièce du gymnase. Deux jeunes femmes venaient de s'arrêter tout à côté de lui. Dès qu'elles s'éloignèrent, « Je vous apporte, mademoiselle, poursuivit-il à voix basse, la lettre de Daniel. Ah ! Je l'ai là, dans la main, pliée, forme nue. Si vous voulez bien laisser tomber votre mouchoir, je l'y glisserai en le ramassant. » La manœuvre n'était point neuve, ni surtout fort difficile. Cependant, mademoiselle Henriette sentira assez mal. Le mouvement dont elle laissa échapper son mouchoir ne semblait rien moins qu'involontaire et elle mit à le reprendre un empressement beaucoup trop marqué. Enfin, quand elle sentit le froissement du papier sous la bâtisse, elle devint pourpre jusqu'à la racine des cheveux. Heureusement, M. de Brévent eut la présence d'esprit de se lever vivement et de déranger un peu sa chaise, l'aidant ainsi à dissimuler son trouble. Puis, lorsqu'il la vit à ses remises, il se rassit et, de l'accent du plus sincère intérêt, « Maintenant, mademoiselle, reprit-il, permettez-moi de m'informer de votre situation. » « Elle est affreuse, monsieur. » « On vous tourmente ? » « Indignement. » « Votre belle-mère, sans doute. » « Hélas ! Qui donc serait-ce ? » Mais elle dissimule, « Voilà en sa noire méchanceté de la plus douceuse hypocrisie. En apparence, elle est toute indulgence pour moi. Et c'est mon père qu'elle fait l'instrument de ses rancunes. Mon pauvre père, autrefois si bon et qui m'aimait tant. » Elle s'attendrissait et M. de Brévent voyait si bien les larmes la gagner que, tout effrayé, « Mademoiselle, » fit-il, « Mademoiselle, au nom du ciel, maîtrisez-vous ! » et, empressée de détourner de son père la pensée de Mademoiselle Henriette, « Comment est pour vous mistress Bryan ? » interrogea-t-il. « Elle prend toujours partie contre moi. » « Naturellement. Et Sœur Tom ? » « Vous m'avez écrit, monsieur, de me défier de lui plus que de tous les autres. Et je me défie. Et pourtant, vous l'avouerai-je, lui seul, ici, semble touché de ma détresse. » « Ah ! C'est pour cela, précisément, qu'il est à craindre. » « Pourquoi ? » M. de Brévant hésita, et très vite, non sans avoir jeté autour de lui un regard inquiet. « Parce que, » répondit-il, « Sœur Thomas Elgin pourrait bien caresser cette espérance de remplacer Daniel dans votre cœur et de devenir votre mari. » « Grand Dieu ! » fit Mlle Henriette, en se rejetant en arrière avec un geste d'horreur. « Est-ce possible ? » « J'en mettrai la main au feu ! » déclara M. de Brévant. « Et comme s'il eût été épouvanté de ce qu'il venait de dire ? » ajouta-t-il, « Je jurerai que j'ai pénétré les intentions de cet homme, et avant longtemps vous en aurez quelques terribles preuves. Mais que ceci, mademoiselle, demeure entre nous un secret plus religieusement gardé que tous les autres. que rien jamais ne vous arrache seulement une allusion. « Que faire ? » murmurait la pauvre fille. « Que résoudre ? » « Il n'y a que vous, monsieur, qui puissiez me donner un conseil. » Pendant un bon moment, M. de Brévant garda le silence, puis enfin, d'une voix triste, « Mon expérience, mademoiselle, prononça-t-il, ne me fournit qu'un conseil. Prendre patience. Parlez peu, agissez le moins possible, et efforcez-vous de paraître insensibles aux outrages. Je vous dirai, si vous voulez bien excuser la trivialité de la comparaison, imitez ces faibles insectes qui, dès qu'on les touche, font les morts. Ils sont sans défense. C'est leur unique chance de salut. C'est la seule que je vous vois. » Il s'était levé et tout en s'inclinant devant Mlle Henriette, « Je dois encore vous prévenir, mademoiselle, » ajouta-t-il. « De ne vous point étonner si vous me voyez tout faire pour m'avancer dans les bonnes grâces de votre belle-mère. Croyez que cette duplicité répugne à la loyauté de mon caractère. Mais je n'ai pas d'autre moyen de conquérir le droit de venir souvent ici, de vous voir souvent, par conséquent, et de vous servir et de vous défendre, ainsi que je l'ai juré à mon meilleur ami, à Daniel. » Capitre 15 Lors de ses dernières visites à Mlle de la Ville-Audrey, Daniel n'avait pas été sans lui laisser entrevoir que M. de Brévent s'était autrefois trouvé en relation avec Miss Brandon et les siens. N'importe. En expliquant à Mlle Henriette ses projets et leurs secrets motifs, M. de Brévent faisait preuve d'habileté. Qui sait si, sans cela, elle n'eut pas conçu quelques vagues soupçons en le voyant, après qu'il eut quitté, s'entretenir avec la comtesse Sarah, avec le roi d'Elon sœur Tom et enfin, plus intimement, avec l'austère mistress Brian. Elle ne s'en étonna pas, si toutefois elle s'en aperçut. Son esprit était à mille lieux de la situation présente. Elle ne pensait, elle ne pouvait penser qu'à cette lettre qu'elle avait dans sa poche et qui, pour ainsi dire, la brûlait. Que n'eut-elle pas donné pour être libre de s'échapper et de courir la lire ? Mais l'adversité, peu à peu, lui enseignait la circonspection et elle sentait qu'il serait maladroit de ne pas demeurer au salon jusqu'au départ des derniers invités. Si bien, deux heures du matin étaient sonnées quand, après avoir congédié sa confidente Clarisse, elle osa déplier sa précieuse lettre. Hélas, elle n'y trouva pas ce qu'elle espérait, des conseils, mieux que cela, des ordres réglant sa conduite. Dans le trouble affreux de son départ forcé, Daniel ne s'appartenait pas assez pour envisager froidement l'avenir et en évaluer et en évaluer les probabilités. Désespéré, il avait employé trois grandes pages à affirmer son amour à Mademoiselle Henriette, à lui jurer que sa chère pensée ne le quitterait pas, à la supplier de ne pas l'oublier. Et c'est à peine s'il consacrait vingt lignes à des recommandations qui eussent exigé les détails les plus précis et les plus minutieux. Toutes ces exhortations, d'ailleurs, se résumaient en ceci, s'armer de patience et de résignation jusqu'à son retour, ne quitter la maison paternelle qu'à la dernière extrémité, en cas d'un danger pressant et jamais, quoi qu'il advint, sans avoir consulté M. de Brévant. Et pour comble, par un fatal excès de délicatesse, redoutant de blesser une susceptibilité qu'il savait excessive, Daniel n'informait pas Mlle Henriette de circonstances essentielles. Il se bornait, par exemple, à lui dire que si la fuite devenait son unique ressource, elle ne devait pas s'arrêter à des considérations d'intérêt, qu'il avait tout prévu et paré à tout. Comment conclure de là que ce malheureux, égaré et aveuglé par la passion, avait confié deux ou trois cent mille francs, toute sa fortune, à son ami Maxime ? Cependant, l'opinion de Daniel était trop celle de M. de Brévant pour que Mlle de la Ville-Audry hésita. Et lorsqu'elle s'endormit, sa résolution était bien arrêtée. Elle s'était fait le serment d'opposer à tous les tourments qu'on lui infligerait le stoïcisme du sauvage attaché aux poteaux et d'être entre les mains de ses ennemis comme un cadavre que nul outrage ne galvaniserait. Se tenir parole durant les semaines qui suivirent ne lui fut pas difficile. L'assitude ou calcul ont paru l'oublier. En dehors des repas où son couvert était mis, on ne s'occupa pas plus d'elle que si jamais elle n'eût existé. Il était loin l'accès de sensibilité qui avait ému M. de la Ville-Audry la nuit où il avait cru sa fille en danger. Il n'arrêtait plus sur elle que des regards ironiques ou glacés et jamais ne lui adressait la parole. La comtesse Sarah se tenait sur une sorte de réserve affectueuse comme une personne bien intentionnée qui a vu ses avances repoussées, qui est blessée mais toute disposée à revenir au premier signe. Mistress Bryan, elle, ne desserrait ses lèvres minces que pour grommeler quelques remarques désobligeantes dont on ne distinguait qu'un mot toujours le même. Choquant ! Restait l'honorable sœur Thomas Elgin dont la sympathique pitié s'accusait et se trahissait chaque jour davantage. Mais depuis l'avertissement de M. de Brévant, Mlle Henriette l'évitait et le fuyait. C'était donc une existence étrangement misérable que celle qu'elle traînait dans cet immense hôtel où la séquestrait le despotisme paternel. Car elle était prisonnière, elle ne pouvait le méconnaître, sentant autour d'elle, même quand on semblait le plus l'oublier, une active et incessante surveillance. La grande porte, qu'autrefois on laissait souvent ouverte, était toujours maintenant exactement fermée, et si on l'ouvrait pour donner passage à une voiture, le concierge montait la garde devant avec des allures de geôliers. La petite porte du jardin avait été renforcée de deux énormes serrures et toutes les fois qu'en se promenant mademoiselle Henriette se rapprochait du mur de la rue, elle voyait un jardinier les pieds d'un œil inquiet. Craignait-on donc ? Non seulement qu'elle ne s'échappe pas, mais encore qu'elle n'entretint des communications avec le dehors ? Elle voulut en avoir le cœur net et un matin elle demanda à son père la permission de faire prier la jeune duchesse de Chandos de passer la voir. À quoi M. de la Ville-Audry répondit brutalement qu'elle n'avait que faire de Mme de Chandos, que d'ailleurs elle n'était pas à Paris, son mari l'ayant conduite dans le midi pour hâter sa convalescence. Une autre fois, vers la fin de février, pendant une série de journées printanières, la pauvre enfant ne put s'empêcher de laisser paraître son envie de sortir, de respirer un peu le grand air. Tous les jours, lui dit son père, nous allons, votre mère et moi, faire un tour de deux heures au bois de boulogne. Pourquoi ne venez-vous pas avec nous ? Elle se tut. Elle se serait laissée hacher plutôt que de consentir à se montrer en public assise auprès de la comtesse Sarah dans la même voiture. Des mois s'écoulèrent sans qu'elle mit les pieds hors de l'hôtel, autrement que pour se rendre à la messe de huit heures le dimanche. Monsieur de la ville Audrey n'avait pas osé lui refuser cela, mais il y avait mis les plus pénibles et les plus humiliantes conditions. En ces occasions, monsieur Ernest, le valet de chambre, l'accompagnait, avec l'ordre formel de l'empêcher de parler à âme qui vive et de l'appréhender au corps, c'était l'expression même du comte, et de la ramener de force, au besoin, quelques scandales que cela dut faire, si elle tentait de s'enfuir. Mais vainement, on multiplia les offenses, on ne lui arracha pas une plainte. Son inaltérable patience eut lassé des bourreaux ordinaires, et cependant, elle n'avait pour l'encourager et la soutenir que monsieur de Brévant. Fidèle au plan qu'il avait exposé, il avait si bien manœuvré qu'il avait conquis le droit de multiplier ses visites, qu'il était au mieux avec l'austère mistress Brian et que monsieur de la ville Audrey l'invitait à dîner. Alors, mademoiselle Henriette était bien revenue de son impression fâcheuse du premier jour. Elle avait trouvé en monsieur de Brévant un si respectueux intérêt, tant de délicatesse toute féminine, tant de sagesse et tant de prudence, qu'elle bénissait Daniel de lui avoir légué cette amie et qu'elle comptait sur son dévouement comme sur celui d'un frère aîné. N'était-ce pas lui qui, un certain soir, quand le désespoir la gagnait, murmurait à son oreille « Courage, voici encore un jour de gagné, Daniel reviendra ? » Mais précisément parce qu'on l'abandonnait aux inspirations de l'isolement et qu'on la réduisait à vivre continuellement repliée sur elle-même, Mademoiselle Henriette observait d'un œil perspicace ce qui se passait autour d'elle et il lui semblait découvrir d'étranges choses. Jamais la première femme de M. de la ville Audrey n'eût reconnu son salon. Qu'était devenue cette société d'élite rassemblée et retenue par elle et dont elle avait fait comme une cour à son mari ? L'hôtel de la rue de Varennes était devenu, pour ainsi dire, le quartier général de cette société bigarrée qui constitue la légion étrangère du plaisir et du scandale. Autour de Sarah Brandon, maintenant comtesse de la ville Audrey, se groupait, comme autour de sa reine, cette étrange aristocratie qu'on a vue surgir tout à coup des décombres du vieux Paris, aristocratie de contrebandes, dangereuses cliques dorées dont le faste insolent et inexplicable éblouit le bourgeois et fait rêver la police. Non que la jeune comtesse reçut des gens notoirement tarés, elle était bien trop fine pour commettre cette faute, mais elle accueillait de ses meilleurs sourires tous ces brillants nomades à nationalité douteuse dont les revenus semblent hypothéquer bien moins sur de bonnes terres au soleil que sur la bêtise et la crédulité humaine. Tout d'abord, M. de la Ville-Audry avait été effarouché par ce monde si nouveau dont les mœurs et les usages lui étaient inconnus, dont il comprenait à peine l'argot. Il n'avait pas tardé à s'acclimater. Il était la raison sociale, le détenteur de la fortune, le pavillon qui couvre la marchandise, le maître enfin, encore qu'il n'exerça point son autorité. Tant de titres lui valaient toutes les apparences du respect et c'était à qui le caresserait des flatteries les plus hyperboliques, à qui le plus bassement lui ferait la cour. Si bien que, s'imaginant avoir reconquis le prestige dont la première femme avait fardé sa nullité, il se drapait d'une importance grotesque, retrouvant avec les énivrements de la vanité ses dédains d'autrefois. Il s'était d'ailleurs remis au travail avec un acharnement extraordinaire. Tous les hommes d'affaires qui déjà s'étaient montrés avant son mariage reparaissaient, escortés de cette légion de faméliques spéculateurs que le seul bruit d'une grande entreprise attire, comme un morceau de sucre, les mouches. Le comte s'enfermait avec ses messieurs dans son cabinet et y restaient des après-midi entières en conférence. « Très vraisemblablement, il se trame quelque chose » pensait Mademoiselle Henriette. Elle en fut sûre quand elle vit son père sacrifier sans l'ombre d'une hésitation les magnifiques appartements de réception du rez-de-chaussée et les faire diviser en infinités de petites pièces. Et sur les portes, les peintres traçaient des indications bien singulières en pareil lieu bureaux, directions, secrétariats, caisses. Puis arrivèrent les meubles de ces bureaux, des tables, des pupitres, puis des montagnes d'imprimés et des registres énormes, enfin deux coffres-forts immenses, aussi vastes qu'un logement, de trois cents francs. Très sérieusement alarmé et sachant bien qu'on ne répondrait pas à ces questions, Mademoiselle Henriette s'adressa à M. de Brévant. De l'air le plus ingénu, il affirma qu'il ne savait rien, mais il promit de s'informer et de rendre une prompte réponse. Il n'en fut pas besoin. Un matin, étant allé rôder autour de ses bureaux qui commençaient à se peupler d'employés, Mademoiselle Henriette aperçue, collée contre une porte, une gigantesque affiche jaune. Elle s'approcha, élue, société franco-américaine pour l'exploitation des pétroles de Pennsylvanie au capital de 10 millions de francs divisé en 20 000 actions de 500 francs, statut déposé en l'étude de maître Lillois, notaire à Paris, compte de la vilauderie, directe, gérant. La souscription est ouverte à partir du 25 mars au siège social Hôtel de la Vilauderie, rue de Varennes et à la succursale rue Le Pelletier, 79. Plus bas, en caractère plus petit, était imprimé un boniment éblouissant de promesses expliquant l'impérieux besoin qui se faisait sentir de la Société des pétroles de Pennsylvanie, la nature de ses opérations, les immenses services qu'elle était appelée à rendre et surtout les bénéfices merveilleux qu'elle ne pouvait manquer de procurer à ses actionnaires. Venait ensuite une monographie du pétrole où il était démontré clair comme le jour que cet admirable produit présente sur l'huile ordinaire une économie de plus de 60%, qu'il donne une lumière d'une pureté et d'un éclat sans pareil, qu'il brûle sans odeur et enfin qu'il est surtout, quoi qu'en disent les intéressés, parfaitement inoffensif et particulièrement inexplosible. Avant vingt ans, concluait le rédacteur dans un accès de lyrisme prophétique, avant vingt ans, le pétrole aura remplacé tous les luminaires primitifs et détrôné tous les combustibles grossiers et encombrants. Avant vingt ans, le monde entier s'éclairera et se chauffera au pétrole et les puits de Pennsylvanie sont inépuisables. Un éloge du directeur gérant, M. le comte de la ville audry, couronnait l'œuvre, éloge à droit qui, après l'avoir qualifié d'homme providentiel, rappelait sa grande fortune et insinuait qu'avec un gérant si riche, les actionnaires ne risquaient rien. Mlle Henriette était atterrée. « Voilà donc, » murmura-t-elle, « le but où tendaient Sarah Brandon et ses complices. Mon père est ruiné. » que M. de la ville audry hasarda au jeu terrible de la spéculation tout ce qu'il possédait, Mlle Henriette se le fut encore expliqué. Ce qu'elle ne pouvait comprendre, c'était qu'il eut assumé toute la responsabilité d'une entreprise si aléatoire et les risques terribles d'un revers. Comment lui, si antiché de ses préjugés nobilières, consentait-il à attacher son nom à une opération industrielle ? Il avait fallu, pensait Mlle Henriette, des prodiges de patience et de ruse pour lui arracher ce sacrifice, négation des idées de sa vie entière. On avait dû le harceler longtemps et exercer sur sa volonté une pression terrible. Elle fut donc véritablement confondue lorsque, deux jours plus tard, elle se trouva témoin d'une discussion presque vive entre son père et la comtesse Sarah, précisément au sujet de ces fameuses affiches qui inondaient alors Paris et la France. La comtesse Sarah semblait désolée de cette entreprise et toutes les objections qu'eût souhaité présenter Mlle Henriette, elle les présentait avec l'autorité que lui donnait l'amour du comte. Elle ne concevait pas, disait-elle, que son mari, un gentil homme, se mêla de tripotage d'argent ? N'en avait-il donc pas assez ? Serait-il plus heureux ou plus considéré quand il aurait doublé ou même triplé ses 250 000 livres de rente ? Lui, à toutes ses observations, souriait doucement, tel qu'un grand artiste au puéril critique d'un ignorant. Et quand la comtesse s'arrêta de ce ton emphatique qui trahissait sa prodigieuse infatuation, il daigna lui expliquer qu'en se lançant dans le mouvement, lui, un représentant de la plus vieille noblesse, il prétendait donner un grand exemple. Il n'avait nul souci du lucre, affirmait-il, et ne songeait qu'à rendre un grand service à son pays. Trop périlleux, le service, ripostait la comtesse Sarah. Si vous réussissez, comme vous l'espérez, qui vous en saura gré ? Personne. Et même, si vous parliez de votre désintéressement, on vous rirait au nez. Si l'affaire échoue, au contraire, qui sera ruiné ? Vous. Et on vous appellera maladroit par-dessus le marché. Imperceptiblement, M. de la ville Audrey haussa les épaules et, prenant la main de sa femme, « M'aimeriez-vous donc moins ? » demanda-t-il tendrement, « si j'étais ruinée. » Elle attacha sur lui ses beaux yeux chargés de passion et d'une voix émue. « Dieu m'est témoin, mon ami, » répondit-elle, « que je serais heureuse de prouver que l'intérêt n'était pour rien dans notre mariage ? » « Sarah ! » s'écria le comte transporté. « Sarah, chère adorée, voilà une parole qui vaut toute cette fortune que vous m'accusez de risquer. » Encore qu'elle eût appris à se défier des apparences, Mlle Henriette ne pouvait supposer que cette scène n'était qu'une habileté suprême, destinée à enfoncer plus profondément dans la cervelle du comte l'idée qu'on y avait plantée. Elle devait croire plutôt, et elle crut, que cette société des pétroles, conception de sœur Tom, déplaisait souverainement à la comtesse Sarah et que, par suite, la discorde était au camp de ses ennemis. Le résultat de ces réflexions fut une longue lettre à un homme pour lequel sa mère professait une estime particulière, le duc de Chandos. Après lui avoir exposé sa situation, elle lui expliquait toute l'affaire, le conjurant d'intervenir pendant qu'il en était temps encore. Sa lettre achevée, elle l'a remis à sa camériste Clarisse, en lui recommandant de la porter immédiatement à son adresse. Hélas, l'infortuné touchait à un événement qui devait être décisif. Étant par hasard descendue sur les talons de sa confidente, elle la vit entrer dans le salon où la comtesse Sarah se trouvait seule et lui donner sa lettre. Ainsi, Mlle Henriette était trahie par cette fille qu'elle croyait toute dévouée à ses intérêts. Et depuis quand trahie ? Depuis le premier jour peut-être ? Ah ! Que de choses cela lui expliquait qui lui avaient paru incompréhensible. Cette dernière infamie devait la faire sortir violemment de sa réserve. Elle se précipita dans le salon, pourpre de honte et de colère et d'un ton farouche. Rendez-moi cette lettre, madame, dit-elle. Voyant son ignominie découverte, Clarisse s'était enfuie. Cette lettre, répondit froidement la comtesse Sarah, je la remettrai à votre père, mademoiselle, comme c'est mon devoir. Ah ! Prenez garde, madame ! interrompit la pauvre fille avec un geste menaçant. Prenez garde ! La résignation a des bornes ! Son attitude et son accent étaient si terribles que prudemment la jeune comtesse crut devoir mettre une table entre elle et sa victime. Mais une révolution, tout à coup, s'était faite dans l'esprit de mademoiselle Henriette. « Tenez, madame ! » reprit-elle brusquement. « Expliquons-nous pendant que nous sommes seuls. Que voulez-vous de moi ? » « Rien, mademoiselle, je vous assure. » « Rien ? Qui donc alors m'a lâchement calomnié, m'a ravie l'affection de mon père, m'entoure d'espion et m'abreuve d'outrage ? Qui donc me fait cette épouvantable existence que je mène ? » La contraction des traits de la comtesse Sarah disait l'effort de sa réflexion. Visiblement, elle calculait la portée du parti qu'elle allait prendre. « Vous le voulez ? » prononça-t-elle enfin résolument. « Eh bien, soit, je serai franche. Oui, c'est moi qui m'applique à perdre votre vie. Pourquoi ? Vous le savez aussi bien que moi-même. À mon tour, je vous dirai, qui donc a tout fait pour empêcher mon mariage ? Qui donc a essayé de m'écraser sous le scandale ? Qui donc, si c'était en son pouvoir, me ferait chasser de cet hôtel comme une malheureuse ? N'est-ce pas vous ? Toujours vous. Oui, c'est vrai, je vous hais mortellement et je me venge. Madame. Oh, attendez. Que vous avez-je fait avant mon mariage ? Rien. Vous ne me connaissiez même pas de nom. On est venu vous rapporter les atroces inventions de mes ennemis et sans hésiter, vous les avez crues. Votre père vous a dit ce sont d'indignes calomnies. Qu'avez-vous répondu ? Que celles-là seules sont calomniées qui ont mérité de l'être. J'ai voulu vous prouver le contraire. Vous êtes la plus chaste et la plus pure jeune fille que je sache, n'est-ce pas ? Eh bien, je vous défie de trouver autour de vous une seule personne qui ne soit pas persuadée que vous avez eu des amants. Les situations extrêmes ont ceci de bizarre que ceux qui s'y meuvent, bien que secoués par les passions les plus furieuses, gardent souvent les apparences du sang-froid. Ainsi, ces deux femmes qu'enflammaient les plus mortels ressentiments s'exprimaient d'une voix presque calme. Et vous croyez, madame, reprit mademoiselle Henriette, qu'un supplice tel que le mien peut se prolonger longtemps ? Il se prolongera jusqu'à ce qu'il me plaise d'y mettre fin. Ou que j'atteigne ma majorité. A grand peine, la comtesse Sarah dissimula un mouvement de surprise. Oh ! murmura-t-elle. Oh ! Oh ! Où que revienne celui dont vous m'avez séparé, poursuivit la jeune fille. Mon fiancé, M. Daniel Champset. Arrêtez, mademoiselle, vous vous trompez. Ce n'est pas moi qui ai fait partir Daniel. Daniel. La comtesse Sarah disait ainsi, familièrement, Daniel. De quel droit ? Pourquoi ? D'où lui venait cette impudence extraordinaire ? Cependant, mademoiselle Henriette ne voyait là qu'une insulte nouvelle. Nul soupçon n'effleura son esprit. Et de l'accent le plus ironique. Ainsi, prononça-t-elle, cette demande adressée au ministre de la Marine, ce n'est pas vous qui l'avez dictée ? Ce faux qui a déterminé l'embarquement de M. Champset, ce n'est pas vous qui l'avez commandée et payée ? Non. Et je le lui ai dit à lui-même, l'avant-veille de son départ, chez lui. Mademoiselle Henriette eut un mouvement de stupeur. Quoi ? Cette femme était allée chez Daniel ? Était-ce vrai ? Ce n'était même pas vraisemblable. Chez lui ? répéta-t-elle. Chez lui ? Mon Dieu, oui, rue de l'université. Je prévoyais cette perfidie que je ne pouvais empêcher et je voulais le prévenir. J'avais mille raisons pour souhaiter ardemment qu'il restât à Paris. Mille raisons ? Vous ? Dites-en donc une seule. La comtesse s'inclina, comme pour s'excuser d'être forcée, bien malgré elle, de dire la vérité, et simplement « Je l'aime » prononça-t-elle. Comme si elle eût vu tout à coup un abîme s'ouvrir sous ses pas, Mademoiselle de la Villauderie se rejeta brusquement en arrière, pâle, toute frissonnante, la pupille dilatée par l'effroi. « Vous aimez ? Daniel ? » bégayait-elle. « Vous l'aimez ? » et secoué par un ricanement nerveux. « Mais lui, » ajouta-t-elle, « lui, espérez-vous donc qu'il vous aimera jamais ? » « Oui, le jour où je le voudrais et je le voudrais le jour de son retour. » Parlait-elle sérieusement ou tout cela n'était-il qu'un jeu cruel ? Voilà ce que se demandait Mademoiselle Henriette, si toutefois elle était en état de se demander quelque chose, car elle sentait le vertige s'emparer d'elle et toutes ses idées tourbillonnaient, confondues dans son cerveau. « Vous aimez Daniel ? » reprit-elle. « Et cependant, la semaine même qui a suivi son départ, vous vous êtes mariée. » « Hélas, oui. » Qu'était donc alors mon père pour vous ? Une proie trop magnifique pour la laisser échapper ? Une dupe facile ? Enfin, vous le reconnaissez, c'est sa fortune que vous vouliez. C'est pour de l'argent que vous, jeune et merveilleusement belle, vous l'avez épousée, lui, vieillard. » Un sourire montait aux lèvres de la comtesse Sarah, un sourire où elle se dévoilait tout entière, qui éclairait les ténébreuses profondeurs de ses calculs et d'un ton d'hypocrisie railleuse. « Moi, » fit-elle, « convoitez la fortune de mon mari, de mon cher comte. Y songez-vous, mademoiselle. Avez-vous donc oublié mon ardeur, l'autre jour, à le détourner d'une entreprise où il risquait de se ruiner ? » Veillait-elle ? N'était-elle pas dupe d'une de ces hallucinations incohérentes qu'enfante la fièvre ? Mademoiselle Henriette doutait presque. « Et c'est à moi, » prononça-t-elle, « à moi, la fille du comte de la ville Audrey, votre mari, que vous osez dire de telles choses. » « Pourquoi non ? » fit la comtesse. Et, haussant les épaules d'un geste insouciant, « Pensez-vous donc que je redoute une délation ? » Libre à vous d'essayer. « Tenez, j'entends dans le vestibule la voix de votre père. Appelez-le et répétez-lui notre conversation. » Et comme Mademoiselle Henriette se taisait, « Vous hésitez ? » railla-t-elle. « Vous n'osez pas ? Eh bien, vous avez tort, car moi qui tiens à lui remettre votre lettre, je vais l'appeler. » Il n'en fut pas besoin. Sur le moment même, le comte de la ville Audrey entra, suivi de l'austère mistress Brian. Dès le seuil, apercevant sa femme et sa fille, sa physionomie s'éclaira. « Quoi, ensemble ? » s'écria-t-il. « Et causant amicalement comme deux charmantes sœurs. Mon Henriette est donc enfin revenue à la raison. » Elle se ture. Et alors, lui, voyant de quel regard elle se mesurait, « Mais non, » reprit-il d'un ton amer, « ce n'est pas cela. Je n'ai pas tant de bonheur. Qu'avez-vous ? Qu'arrive-t-il ? » La comtesse Sarah hochait tristement la tête. « Il y a, mon ami, qu'en votre absence, votre fille a écrit à un de mes plus cruels ennemis, à cet homme, vous savez bien, qui le jour de notre mariage me calomniait indignement, au duc de Chandos, enfin. Et un de mes gens a osé porter cette lettre ? Non, mon ami, conformément à vos ordres, on me l'a remise et mademoiselle me sommet impérieusement de la lui rendre. Cette lettre, s'écria le comte, où est cette lettre ? La comtesse la lui tendit en disant, peut-être feriez-vous bien de la jeter au feu sans la lire. Déjà, d'une main brutale, il avait fait sauter le cachet et, dès les premières lignes, on vit ses tempes sans pourpré et ses yeux s'injectaient de sang. C'est que mademoiselle Henriette, sûre du duc de Chandos, lui ouvrait son cœur sans hésitation ni réserve, lui disant la situation vraie, lui dépeignant sa belle-mère telle qu'elle l'avait devinée. Et à chaque phrase, des expressions revenaient qui étaient, pour le compte, autant de coups de poignard. « C'est inouï ! » grondait-il en blasphémant. « C'est inimaginable ! » « Jamais exemple ne s'est vu d'une si exécrable perversité ! » Il vint se planter devant sa fille, debout, les bras croisés, et d'une voix de tonnerre. « Malheureuse ! » cria-t-il. « Tu veux donc nous déshonorer tous ? » Elle ne répondit pas. Immobile autant qu'une statue, elle laissait passer l'orage. Que faire, d'ailleurs ? Se défendre ? Elle ne daignait. Rapporter les impudents aveux de la comtesse Sarah ? À quoi bon ? N'était-elle pas convaincue que son père ne la croirait pas ? Cependant, l'austère mistress Brian était allée s'asseoir près de sa nièce. « Moi, » déclara-t-elle, « si j'étais, pour mes péchés, affligée d'une fille de ce caractère, je la marierais promptement. J'y ai déjà songé, » approuva le comte, « et même, j'ai trouvé, je crois, une combinaison qui concilierait tout. » Mais il venait de voir l'œil attentif de sa fille arrêtée sur lui. Il s'interrompit et lui montrant la porte d'un geste brutal. « Vous nous gênez, » dit-il. Sans mot dire, elle sortit, bien moins préoccupée de la colère de monsieur de la ville Audrey que des étranges aveux de la comtesse Sarah. Elle commençait à juger sainement son implacable marâtre et l'estimait une femme trop positive pour user le temps en propos oiseux. Donc, si elle avait déclaré qu'elle aimait Daniel, ce que mademoiselle de la ville Audrey croyait un mensonge, si elle avait audacieusement avoué qu'elle convoitait la fortune de son mari, c'est qu'elle avait un but. Lequel ? Comment poursuivre et atteindre la vérité dans les replis de cette âme pleine de ténèbres ? N'importe, cette scène n'en était pas moins extraordinaire jusqu'à confondre la raison. Et quand le soir même, mademoiselle Henriette trouva l'occasion de la raconter à monsieur de Brévant, il tressota sur son fauteuil, stupéfait, au point de s'oublier et de dire très haut « C'est impossible. » Il est sûr que lui, le phlegmatique par excellence, il était affreusement troublé. En moins de cinq minutes, il avait changé dix fois de couleur. On eût dit l'homme qui tout à coup voit s'effondrer l'édifice de ses espérances. Enfin, après un moment de réflexion « Peut-être serait-il sage, mademoiselle, proposa-t-il, de quitter l'hôtel. » Mais elle, tristement « Et le puis-je ? » répondit-elle « Après tant d'odieuses calomnies, mon honneur, l'honneur de Daniel ne m'enchaîne-t-il pas ici ? Il me recommande de ne fuir qu'à la dernière extrémité et quand la situation ne sera plus tenable. Or, je vous le demande, serais-je plus menacée et plus malheureuse demain que je l'étais hier ? » Évidemment, non. Sous-titrage 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 Sous-titrage